Bonjour Chantal Thomas, nous sommes ravis de vous retrouver ici pour votre dernier livre Journal de nage paru aux éditions du Seuil ce mois de mai. Vous êtes romancière, essayiste, spécialiste du 18e et vous venez récemment d'être élue à l'Académie française au fauteuil numéro 12, je crois bien. Vous avez aussi écrit, après avoir écrit de nombreux romans et essais, vous avez écrit des récits plus intimistes, plus fragmentés et fragmentaires aussi, on y reviendra pendant cette rencontre. On peut citer ces dernières années Souvenir de la marée basse en 2017, on peut aussi citer East Village Blues où vous parliez de New York en 2019, Café Vivre où vous regroupez des chroniques parues dans Sud-Ouest en 2020 et l'année dernière, nous avions eu l'occasion de discuter de Deux sables et de neiges paru au Mercure de France où là vous parliez un peu de la même manière où vous abordiez votre maman dans Souvenir de la marée basse, où vous abordiez votre père et des souvenirs d'enfance dans Deux sables et de neiges. Et je crois qu'avec Journal de nage, vous continuez un travail entamé avec ces trois textes, avec ces deux textes particulièrement et ce troisième ici et ce qui est très intéressant c'est que vous commencez ce journal avec l'égide d'un autre grand auteur, avec son propre journal, le journal de Franz Kafka qui est reparu récemment aux éditions Nous et vous commencez, votre livre s'ouvre sur une citation de Kafka que je vais lire ici. Je trouve que c'est très intéressant que vous ayez choisi cette citation parce que les bras caractérisent deux choses très fortes qui sont au cœur de votre vie, l'écriture et la nage. Oui. Alors, vous évoquez aussi les bras à un autre moment, très tôt dans le texte, où je crois dans un rêve, vous avez la sensation que vos bras sont ouattés, il n'y a plus de muscles, plus de nerfs, enfin ils sont lâches. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter à quel moment ce sentiment arrive dans votre vie, parce que c'est un moment très particulier même de notre vie à tous et qu'est-ce que ça a suscité en vous ? Oui, alors c'était pendant le confinement, en 2020, et je crois comme beaucoup de personnes, je sortais uniquement, bon on signait, je signais un papier, je sortais je crois une heure et demie par jour, et je faisais le tour du parc des buts Chaumont, où j'habite, parce qu'on n'entrait pas dans le parc, et je rentrais et je lisais. Et au lieu de choisir une littérature d'évasion, je suis retournée au journal de Kafka, qui pour moi est une mine inépuisable, paradoxalement, d'énergie, parce qu'il est vraiment en direct avec l'angoisse, et en particulier avec l'angoisse du corps. Et cette phrase que vous venez de lire m'a atteinte. Par exemple, comme sont éloignées de moi les muscles de mes bras. Et j'ai eu le sentiment que c'était exactement ce qui m'arrivait, mais ce qui était aussi en train d'arriver à des milliers de personnes, que tout d'un coup, notre rapport au monde était en train de se perdre. Et les bras permettent d'écrire, de nager, d'embrasser, et ils sont aussi ce qui nous permet de soulever, de toucher. Sans bras, d'une certaine façon, on est dépossédé de soi. Et j'ai trouvé cette phrase étonnante, et elle a commencé à me faire réfléchir sur l'aventure de mon corps pendant ce confinement. Et comment l'énergie ou la joie qui surgit du corps, du corps dans un rapport harmonieux avec le monde, avec l'air, avec l'espace, avec les couleurs, dépérit et même disparaît d'une certaine façon. Donc, c'est le sentiment d'un corps fantomal. Et en effet, peu de temps après avoir lu cette phrase, j'ai fait ce rêve où j'entre chez un médecin, il me regarde et il dit, c'est du coton, de l'ouate. Je dis, quoi de l'ouate ? Il dit, oui, vos bras, c'est de l'ouate. Vous avez déjà écrit sur la mer et la nage, notamment à travers, surtout, Souvenir de la Marée Basse. Mais comme vous venez de le dire, c'est dans le journal de nage où le corps, en fait, est vraiment au cœur du récit. Est-ce que c'est le confinement qui vous a fait, à ce point-là, prendre conscience de la place du corps et du coup, après, même au sein de la nage ? Oui, c'est-à-dire, jusqu'alors, j'avais un rapport un peu irréfléchi à mon corps et l'angoisse qui est venue en moi pendant le confinement, l'angoisse générale, mais aussi qui se réalisait, s'incarnait, m'a rendue beaucoup plus intense et libératoire l'événement de sortir de là et chaque matin d'aller nager. Et tous les étés, au fond, j'ai noté des impressions de nage. Mais là, j'ai voulu que ce soit vraiment systématique et que ce soit l'autre versant de ce pan sombre et carcéral, presque, de notre vie. Oui, vous vouliez opposer la liberté. Oui. Et effectivement, c'est pour ça que c'était important pour vous de commencer par le confinement parce qu'effectivement, quand on voit et on ouvre le journal de nage, la légèreté de l'été vient après. Mais vous décidez de commencer par, comme ce que vous dites, par quelque chose de très noir qui est le confinement. Oui. En fait, j'ai pris quelques notes pendant le confinement, j'ai écrit le journal et j'ai ensuite écrit l'ouverture parce qu'il me semble que c'était réellement en contraste et qu'un des effets du confinement, je pense, d'ailleurs depuis, il y a beaucoup plus de gens font de sport, de yoga ou ont des séquelles mentales, d'angoisse, d'anxiété, d'insomnie. Je crois que le confinement a été justement le révélateur de, c'est banal à dire, mais quand même de notre corps, de comment de notre corps même et d'un rapport heureux à notre corps irradie la vision du monde, l'énergie d'agir, la disponibilité à aimer. Vous dites aussi au début du texte, ça vient également d'un rêve, l'absence de corps et la solution. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Ah, ça c'est pris dans un contexte où ce qu'on sentait, aussi la chose très dure qui nous est arrivée à cause de l'épidémie, c'est tout d'un coup de s'apercevoir, de devoir percevoir l'autre comme une menace. Et donc, une trop grande proximité à l'autre, ça pouvait être la maladie, tel symptôme, ça pouvait dire qu'on les avait, mais l'absence de symptômes aussi. Et je pense à ce délire d'Artaud à la fin de sa vie, où il délire qu'il a un corps sans organes, c'est un truc autour du corps sans organes. Et même ça, c'est peut-être de trop encore, je pense, et je me dis peut-être que c'est finalement l'absence de corps, parce que ce qui s'est passé aussi, et qui est irréversible, irrémédiable, c'est à quel point on a pris l'habitude de relations à distance. Et à quel point la spontanéité, le plaisir des espaces partagés, des salles de cinéma, par exemple, c'est perdu. Et ça ne revient pas si facilement. Et justement, je cite une interview d'Ariane Nouchkine, qui émerge d'un coma lié au Covid, et elle dit que le théâtre est fait avec les corps. Et combien de temps va-t-il falloir pour que revienne cet art qui est essentiellement physique ? Et l'écriture aussi, finalement. Et l'écriture aussi. Et l'écriture aussi, exactement. Et j'ai eu envie de revenir dans un même mouvement, au plaisir de la nage, de l'été et de l'écriture. Et c'est la nage qui vous a permis de vous réapproprier votre corps, et même de vous réapproprier l'écriture ? Oui, oui, oui. Dans cet élan, en tous les cas. Dans un élan plus fort que d'habitude, puisque j'en ai nagé tous les matins, à peu près, je rentrais et je tapais mes impressions. Et en général, je suis beaucoup plus, sinon lente, du moins plus réflexive. Je les écris d'abord à la main, je les reprends, je les recorrige. Là, j'ai eu envie que ce soit comme on se jette à l'eau. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Par rapport au corps, il y a énormément de choses par rapport au corps. Et il y a aussi un rapport au corps de façon plus générale. Vous l'évoquez notamment dans une récente interview à la radio, à quel point, lors de votre adolescence, vous avez été peiné de voir vos amis filles, notamment, beaucoup filles, se conformer à un moment, à un certain regard de l'autre. Et vous dites également dans le journal de Nage à ce propos, c'est tout enfant qu'une petite fille devrait commencer d'aimer son corps, de s'aimer, de se tracer un chemin d'indépendance qui rende impensable une quelconque complicité à la croyance en une suprématie mâle. À quel moment, vous, vous avez trouvé ce chemin d'indépendance ? Je pense que je l'ai trouvé comme beaucoup de jeunes filles ou de petites filles. Je les vois jouer ensemble, courir. Et c'est merveilleux par rapport à ce qui se passe, par exemple, en Afghanistan. À cause de cette horreur qui s'est abattue sur les femmes en Afghanistan, je regarde plus les petites filles en pantalon, en short, jouant comme les garçons, avec la même liberté de mouvement. Et je pense que les enfants indépendants, filles ou garçons, jouent pareil. C'est la culture qui, pendant si longtemps, a raccourni l'espace, les petites filles et les femmes. Mais notre culture l'a ouverte. Et ma tristesse, c'était que, évidemment, ce n'était pas si conscient, mais que cette gaieté, cette envie de rire, cette manière de s'élancer comme ça dans les vagues, pour soi, absolument pour soi, elle était comme déviée, ou plutôt aliénée, à l'adolescence, au moment où... Heureusement, c'est en train de changer. Je pense que l'attitude a profondément changé, j'espère, je pense. Elle était aliénée, cette liberté, par le regard des garçons, par le désir que les garçons vous choisissent, vous fascinent, vous disent que vous êtes belles, et vous élisent, que vous soyez élus. Et je l'ai ressentie, tout d'un coup, cette manière d'être rivée au jugement masculin, je l'ai ressentie, c'est vrai, comme une trahison, ça m'a fait beaucoup de peine. Et c'était spectaculaire, vraiment. En plus, en ayant grandi au bord de la mer, c'est quelque chose d'encore plus fort. Mais oui, mais oui, c'est ça. Je suis sûre que c'est à cause de ça. Je pense que dans une ville, les choses se passent très différemment. Mais moi, j'avais... Et aussi, le goût du risque, le plaisir de faire de la voile, de monter sur les radeaux, d'affronter les vagues, et il y a tout un corps qui se forme et qui est audacieux. Et puis, tout d'un coup, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus que le maquillage, que la sortie le soir qui comptait. Et j'ai trouvé ça... Moi aussi, j'avais envie de plaire, mais pas comme ça. À ce propos également, vous avez dit, pour beaucoup de femmes, nager, c'est s'échapper. Par exemple, ça a été le cas pour votre maman. Vous en parlez dans le souvenir de la marée basse. Et de quoi, vous, vous échappez quand vous nagez ? Je ne sais pas. Moi, je m'échappe d'abord à... Elle a une vie quand même régulière, elle a un emploi du temps. Et aussi, je m'échappe à la ville. Puisque je quitte Paris pour Nice, pour le bord de mer. C'est une ville, mais je la vis comme un bord de mer, essentiellement. Et donc, je m'échappe à ça. Et je m'échappe aussi à un certain brouillage qui finit par se faire, non ? Quand on a une suite de rendez-vous, des journées occupées, quand même. Mais ce temps vide, on peut l'instaurer n'importe quand. Mais il se trouve que nager, c'est un allègement parfait. Et un allègement par rapport au temps qui précède, et aussi par rapport au temps de soi-même, aux années. Je trouve que nager vous propulse dans un présent sensuel et suspendu, un temps intemporel. Il y a beaucoup d'auteurs qui traversent ce journal de nage, et d'auteurs nageurs, notamment. Et vous dites de Lord Byron qu'il était un nageur aventurier, de chez Lé, un nageur perturbateur. Quelle nageuse êtes-vous ? Dans quelle catégorie ? Moi, je suis une nageuse en douceur. Vraiment, je... D'abord, je n'ai pas de but. Je ne décide pas vraiment d'un but. Je vais vers une bouée où je longe des rochers. Et je ne suis pas du tout compétitive. Et je suis surtout très sensible à la qualité de l'eau, à la couleur, à la transparence, aux clapotis des vagues. On l'a évoqué, Kafka et son journal vous ont accompagné, et pendant le confinement, et pendant la rédaction du journal de nage. Et vous dites, à propos de cette lecture, enfin, à propos même de la lecture, je pense, en général, une des rares vertus de ces temps de raccordissement est de nous rappeler ou de nous faire découvrir combien lire sauve. Combien toutes les conduites de distance et de séparation tombent par magie à la lecture de textes qui nous emportent ailleurs, selon un dépaysement géographique ou au gré d'une expérience spirituelle ? Vous pensez vraiment que la lecture vous a sauvée pendant le confinement, voire à d'autres moments de votre vie ? Ah oui. Pendant le confinement, ça, c'est un constat objectif, puisque l'un des grands bonheurs de l'époque, ça a été de voir à quel point les gens avaient besoin de dire. Et, bon, ça, c'est quand même une chose plus que positive. Et la lecture ne me sauve pas. Je ne vois pas un moment particulier où la lecture m'est sauvée, mais je sais que quotidiennement, elle a grandi ma vie et me donne à la fois la possibilité de vivre la succession des moments et tout d'un coup, on ouvre un livre et quelque chose d'autre vous advient d'une autre époque ou maintenant, mais à un angle auquel on n'avait jamais pensé. Et ça, je trouve que c'est... D'autant que c'est une évasion invisible. C'est ça qui est magnifique avec la lecture, non ? La personne est là, mais en réalité, elle n'est pas là. Et ça, je trouve, c'est miraculeux. Il n'y a pas de traces de ce qui est en train de se passer. Et donc, ce journal de Kafka qui est en superposition de tout votre texte, qu'est-ce qu'il a déclenché en vous ? Est-ce que c'est lui qui a déclenché l'envie de ce journal de nage, de cette forme qui est née ? Oui, je crois, parce que... Donc, j'ai lu cette nouvelle édition, cette nouvelle traduction qui est de Robert Kahn et qui est beaucoup plus brute et littérale que celle précédente. Et j'ai été... Mais j'aurais pu l'être dans la précédente, mais là, il se trouve que c'est deux ou trois fois le volume de ce qui est précédé. Donc, il y a beaucoup de textes ajoutés. C'est beaucoup plus complet. Et à cause de ça, peut-être, j'ai mieux suivi l'obsession de Kafka par l'écriture de rester vivant. Et il le dit, il faut qu'une ligne, au moins, chaque jour, soit braquée sur moi. L'écriture est ce qui le sauve, ce qui le sauve du terrible ennui et de la terrible fatigue, mais morbide presque, que lui provoque son travail. Et avec les années, ça va être aussi comment résister à la progression de la maladie. Il ne le sait pas encore, mais c'est la tuberculose. Et en même temps que l'écriture, et c'est ça à quoi j'ai été très sensible justement pendant le confinement, il y a l'intérêt passionné que Kafka portait d'abord à d'autres médecines, à des médecines parallèles et à la nage. Et la première fois où j'ai lu le journal de Kafka, je l'ai lu une fois d'affilée, puis après j'ai lu des extraits. Mais là, je l'ai relu en continuité. Et il est évident, enfin, il en parle souvent, que nager faisait vraiment partie d'un comportement quasi... Une fois par semaine, il est allé à la piscine. Et il avait commencé très tout petit en accompagnant son père dans une des piscines de Prague où il a continué d'aller toute sa vie. Et on apprend d'ailleurs que son amitié avec Max Brod, ils vont nager ensemble, ils vont en vacances ensemble. Mais oui, c'est un Kafka beaucoup plus du dehors, du plein air, que j'ai découvert. Par exemple, il faisait des cures dans des... Pas des sanatoriums, mais des lieux expérimentaux d'attention à la biologie, à la naturopathie. Par exemple, il adorait les bords de lacs, il allait nager dans le lac de Zurich. Tout d'un coup, j'ai vu, d'abord, ce qu'on avait déjà vu, l'humour de Kafka, mais aussi qu'accompagnant cet humour et cette joie, il y avait un mode de vie pas uniquement enfermé dans les rues étroites de Prague et dans l'appartement, mais ouvert au dehors des longs week-ends avec Max Brod et d'autres amis où, justement, ils allaient nager dans des rivières à côté de Prague. Toute une campagne aussi pragoisse qui s'est animée pour moi. Vous dites justement à propos de la nage et Kafka, il est convaincu que c'est par la nage qu'on prend possession d'un lieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Oui, moi, je pense vraiment. Peut-être, en tous les cas, qu'on voit la singularité, la beauté d'un lieu. Et en particulier, quelque chose que j'aime vraiment, c'est, bon, je me promène le long d'un chemin et puis après, je nage et je vois la ville en nageant. Je la vois du point de vue de l'eau. Et c'est une des choses que j'aime tellement quand je prends le bateau du Cap-Ferret pour rentrer à Arcachan. Voir la ville de ce point de vue, ça me bouleverse à chaque fois. Comment la ville est posée sur la plage. Vous avez une formule aussi à propos de Kafka. Vous dites qu'il est l'écrivain de l'obstacle. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, c'est quelque chose qui est très fort dans son journal où il répertorie tout ce qui l'empêche. Ce qui l'empêche d'écrire, ce qui l'empêche de se sentir bien, ce qui l'empêche, quand il est fiancé, de se marier, ce qui l'empêche de démissionner de son travail, tout ce qui l'empêche. Et dès qu'un obstacle est aboli, un autre surgit. Le même, peut-être. Vous voyez, par exemple, la vie dans l'appartement familial, lui, est insupportable à cause du bruit, à cause d'une de ses sœurs qui fait irruption dans la chambre pendant qu'il écrit, à cause des voix qui viennent de l'escalier, et la voix de son père, surtout, qui fracasse tout. Donc, à un moment, il va louer une chambre dans un appartement, pas très loin, et il dit, c'est encore pire, c'est plus de bruit, c'est plus d'interruptions. Et c'est de sa façon typique où il va se fiancer avec Félice, il va rompre les fiançailles, il va se refiancer à nouveau, il va les rompre à nouveau. C'est infini. Et je trouve que la nage aussi, à mon avis, elle avait un sens libératoire pour lui, parce que nager, on nage seul. Il n'y a pas la question du couple, il n'y a pas la question des engagements par rapport à la société. Nager nous dégage d'un lien social. Et pour Kafka, qui était vraiment noué, ligoté par cette question du social, par la question de la tradition et du poids que les familles font peser pour que se perpétuent le nom, la postérité, etc., nager, pour lui, c'était une manière d'échapper à ce carcan. Et de se dire qu'on est tout seul, on est dans l'eau et on se sent très bien. On l'a dit dans vos derniers ouvrages, il y a une forme plus fragmentaire. On peut lire petit morceau par petit morceau, y revenir. Est-ce que vous, en tant que lectrice, c'est quelque chose que vous aimez, la forme fragmentaire ? Oui. Alors, j'ai commencé de l'aimer et d'y réfléchir sans écrire au séminaire de Roland Barthes, qui était vraiment passionné de la forme fragmentaire et qui, justement, c'est le moment où il était en train de lire Le Guet Savoir et il nous en parlait dans le cours et c'était sur l'écriture du fragment qui réfléchissait le plus. Et après, il y a eu l'Empire des Sens, l'Empire des Signes et c'est à nouveau le fragment, mais alors là, le fragment à son extrême limite du haïku qu'il a inspiré et sur lequel il a fait un cours au Collège de France. Et quand je suis allée au Japon, mais avant, j'avais lu des haïkus, bien sûr, mais j'en ai lu pendant mon voyage au Japon et je les ai lus autrement, peut-être parce que je voyais les éléments de la nature, les instants à partir desquels jaillissait un haïku pour un poète au Japon. Par exemple, moi, j'y suis souvent allée en automne, au moment des érables rouges, momichi, et tout, à ce moment-là, tout doit rappeler le feuillage de l'érable. Tout, le motif de la robe, certains plats, des bouquets dans les rues, l'érable est partout. C'est pareil au moment des cerisiers, etc. Et les écrivains, à ce moment-là, les poètes, à cette saison, écrivent des haïkus inspirés par la feuille d'érable rouge. Et ça, je trouve ça... Et quand j'ai écrit le journal, c'était beaucoup à la suite de sable et de neige qui se terminent sur le Japon, sur l'espèce de révélation que j'ai eue avec le Japon. et c'était pour essayer d'expérimenter et de... une sorte de suite de haïkus du monde flottant. En tant que lecteur, on connaît bien, justement, vos obsessions d'écrivain. Le Japon, comme vous venez de le dire. Le XVIIIe, évidemment. Casanova, Marie-Antoinette, le libertinage. Et là, on vous découvre dans ce journal de neige, aussi en lectrice. Et même si on connaît votre lien avec New York, je trouve que c'est la première fois où vous évoquez autant d'auteurs anglo-saxons et américains. Je pense à Kéroac, où vous évoquez les Clochards célestes, à Virginia Woolf, avec une chambre à soie. Vous évoquez donc Shelley Byron, on l'a dit. Joanne Didion, aussi. Et vous évoquez un échange de messages avec Déborah Lévy. Et je voulais vous demander quels étaient les auteurs anglo-saxons et peut-être particulièrement américains qui vous accompagnent, dont vous êtes particulièrement lectrice. Justement, récemment, il y a eu John Didion qui m'avait toujours passionnée, mais c'était, comme tout le monde, c'était surtout l'année de la pensée magique que je connaissais. Et en la découvrant mieux, aussi en la découvrant à la fois comme journaliste et comme romancière, j'ai vu à quel point à un moment, elle dit, le style est ce que je suis devenu. Mon style est ce que je suis devenue. J'ai vu le travail et ça, c'est quelque chose des écrivains anglo-saxons et en particulier des écrivains américains. Philippe Prof a fait un livre entier qui s'appelle Parlons Travail. C'est des écrivains américains aiment parler travail. Ils aiment réfléchir et mettre à l'épreuve des techniques d'écriture, des emplois du temps. Par exemple, Kerouac, avant de se lancer dans un livre, il se préparait comme pour une épreuve physique, sportive. Il buvait moins d'abord, c'était déjà un exploit. Il sortait moins et il était au sommet justement des muscles de ses bras, d'une certaine façon. Et il le fallait puisqu'il tapait comme un cinglé. Mais ce rapport physique à l'écriture ou alors Kerouac qui a changé sa manière d'écrire en fonction aussi de sa fascination pour le zen et le bouddhisme et l'incantation. C'est quelque chose qui me passionne vraiment chez les écrivains américains. Déborah Lévy, par exemple, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et avec qui je suis devenue amie. En ce moment, elle est en train de nager à Hydra. Elle est quelqu'un qui nage tous les jours pour qui ça compte par rapport à son corps, par rapport à son écriture du fragment justement et à la forme de journal qu'elle tient. C'est quelqu'un avec qui je peux discuter de ça. et dans la tradition française, il y a beaucoup de silence sur comment on écrit parce que ce n'est pas tellement pris comme un métier avec l'idée qu'il y a du métier. Et je crois que c'est pour ça que les écrivains français se méfient beaucoup des cours d'écriture, du creative writing, qui ne produisent pas des grands écrivains nécessairement, mais qui donnent des techniques et permettent de travailler par rapport à ces techniques. et ça ne va pas produire une œuvre de génie pour ça, mais ça veut dire qu'on peut en tous les cas extérioriser des questions comme le commencement, un commencement abrupt ou pas. Là, je suis en train de lire Jean Dormeson, de relire certains textes de Jean Dormeson par rapport au discours, à son éloge. Et je vois à quel point lui se pensait conteur, il se pensait du côté de la tradition orale et ses entrées de livres sont spectaculaires. Il se lance dans une histoire, il tient à tenir ses auditeurs, ses lecteurs en l'occurrence, mais c'est passionnant, je trouve. Et vous, en tant qu'écrivain, est-ce que, à l'instar des écrivains américains, ce que vous venez de dire, vous avez une implication physique dans votre écriture ? Oui, moi, j'ai beaucoup changé. Mon cheminement est très lent, d'une certaine façon, parce que j'ai vraiment commencé par les essais et aussi par la vie réelle des petites filles, mais c'était à côté et je ne savais pas comment relier les deux. C'était comme deux voies parallèles. Et en particulier, quelque chose que j'ai senti, et maintenant, quand je lis des livres, je le vois, j'avais une peur du commencement. C'est pour ça que nager est fondamental pour moi, parce que se jeter à l'eau, ce que j'aime tellement faire dans l'eau, ou quand je faisais du ski, je n'avais pas du tout peur de la pente. Mais pour l'écriture, j'ai eu, sans trop me le formuler, j'avais peur du commencement. Sur cette idée, justement, de changement dans l'écriture, lors d'un rêve, parce que le journal de nage est aussi un journal de rêve, vous y notez beaucoup de vos impressions au réveil. Et lors d'un rêve, vous vous croisez à la fois Picasso au Cousaille. Le peintre dit, c'est à 73 ans que j'ai commencé à comprendre la véritable forme des animaux, des oiseaux, des insectes et des poissons, et la nature des plantes et des arbres. Ainsi, à 86 ans, j'aurais encore progressé. Est-ce que vous avez un sentiment similaire sur l'écriture ? Oui, à 86 ans, ça va être franchement très, très bien. Oui, moi je trouve. Sur la rapidité, par exemple, j'écris d'une manière beaucoup plus rapide qu'avant et je pense qu'à cause de cette rapidité, il devient, on est plus proche de son inconscient, mais on peut le faire qu'avec une certaine sûreté de langage, je crois. Et c'est aussi quelque chose qui m'a intéressée chez John Didion, à quel point elle cherche une sorte d'instant où il y a comme une flèche qui se pose sur ce qu'on veut décrire et on ne peut plus bouger de là. Et oui, c'est quelque chose que je trouve le rythme et je pense évidemment au journal de Kafka, cette manière de prendre au même niveau un incident du quotidien et une phrase entendue dans un rêve. Le journal le donne les deux comme équivalent et aussi réel l'un que l'autre. Et ça, je trouve ça très beau, très fort et très vrai. Ce journal, vous avez eu l'impression de l'écrire de façon extrêmement différente de vos précédents ouvrages ? En tous les cas, oui, différente au sens où je peux râturer que ce qui revient du bord des impressions même de la nage, je les ai prises. Elles sont telles qu'elles, telles que je les ai écrites en sortant de l'eau. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais laissé un peu avec des blancs et suspendus des notations de lecture que j'ai reprises après. À un moment, vous parlez, c'est un très joli moment, assez amusant d'ailleurs, où vous parlez d'une citation nager. C'est-à-dire, vous faites une lecture et vous transformez votre nage après la lecture. Oui. Et je me demandais si, plus ou moins à l'inverse, la nage influence votre écriture. Est-ce qu'après un moment de nage, effectivement, il y a une impulsion qui est donnée dans votre écriture ? Ça, je ne crois pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des associations d'idées que j'ai en nageant que je n'aurais sans doute pas en marchant. Parce qu'en nageant, on est beaucoup plus abandonné et on est beaucoup plus... oui, on est absorbé par un poisson qui passe, un reflet, la silhouette d'un bateau qui arrive de loin. On est comme captivé et peut-être à cause de cet état un peu second, il advient des associations d'idées. et donc, oui, ça, je crois que ça... En revenant sur l'idée de votre travail qui évolue au fil du temps, comme on l'a dit au début de l'entretien, vous avez commencé par de la fiction, des essais, et là, depuis un peu moins d'une dizaine d'années, vous tournez vers des récits plus intimes et donc plus fragmentaires. Est-ce que c'est une démarche, un mouvement conscient d'aller vers du plus intime ? Oui, c'est-à-dire, j'ai beaucoup... Après avoir écrit... Il y a eu deux livres pour moi qui ont opéré un changement, c'est Comment supporter sa liberté et en même temps, Casanova, un voyage libertin. Casanova, un voyage libertin, c'était vraiment une manière détournée de raconter pas ma manière de vivre, mais mon idéal de vie. Et en même temps, je me suis dit est-ce que je vais continuer comme ça indéfiniment de commenter les grands libertins du 18e, puis du 19e ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est ce dont j'ai envie ? Et je me suis dit mais moi, où est-ce que j'en suis par rapport à cette liberté ? Et donc j'ai écrit comment supporter sa liberté ? Et à partir de là, je crois que sans que je me le... C'était pas une décision, vous voyez, mais c'était un chemin qui commençait de s'ouvrir et que j'ai continué. Et je pense que c'est la question de la trace et de l'absence de trace. et c'est la pensée de ma mère en nageuse, cette idée de la vie d'une femme qui a eu ses plus grands moments, en tous les cas de conscience d'elle-même et de bonheur à exister pendant qu'elle nageait, qui est précisément ce qui devait s'effacer à l'instant même et c'est ça que j'ai voulu sauver. Et maintenant, plus profondément, et justement, en lisant Jean Dormeson qui est de ce point de vue l'inverse absolue, son histoire est absolument l'inverse puisque dans Au plaisir de Dieu, par exemple, mais dans tous ses livres, il dit combien ce qui sépare la noblesse du reste de la population, c'était qu'ils avaient des traces. Le non se poursuit alors que les autres il n'y a pas de traces. Et je me suis dit que en fait, cette envie d'inscrire sur l'eau, d'écrire sur l'eau, d'écrire à partir de l'eau, et ça, c'est complètement l'idée du monde flottant à nouveau, elle est l'autre tentative de créer une mémoire différente, pas une mémoire séculaire ni institutionnisable, mais une mémoire. dans ces ouvrages-là, est-ce que vous éprouvez plus de liberté dans la forme de vos livres ? Oui, j'éprouve, j'éprouve, oui, 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 c'est sûr, oui, oui, parce que justement, mes rêves me guident plus, et aussi, je découvre en écrivant, parce que c'est à la fois, bien entendu, c'est biographique, mais je laisse, il y a une construction pour que justement, ce qui a été vécu, les moments forts prennent le relief nécessaire. Oui, ce n'est pas du tout un compte-rendu ni une approche journalistique de soi. Et en même temps, on sent bien la romancière en vous, notamment à travers ce que j'ai envie d'appeler les personnages, qui sont des personnes réelles, mais qui sont des personnages qui restent en mémoire au lecteur. Moi, par exemple, je pense aux nageurs-chanteurs ou aux petits garçons à dents, avec qui vous dialoguez un petit peu sur la plage. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces personnages-là qui vont traverser de façon extrêmement instantanée, justement, extrêmement fugace votre vie ? Alors parfois, à répétition, parce que c'est des gens aussi que vous recroisez d'année en année. Il y en a qui vous impriment particulièrement. Ça, c'est quelque chose que depuis l'enfance à Arcachon, depuis le temps passé sur la plage, toute petite, en fait, on regarde les autres, on regarde les familles et chaque été, ils reviennent et quelquefois, il y a des changements et j'avais l'impression d'un petit théâtre et vraiment, j'adorais ça et rêver sur les personnages qui nous entourent ou à la terre à un café. Je trouve que c'est une activité romanesque, invisible, comme la lecture, d'ailleurs, qui fait susciter beaucoup d'épisodes. Et ces personnages, j'ai pris très exactement ce qui se passait cet été-là, parce que j'ai des notes de beaucoup d'autres étés. Et un autre été, il y avait un autre chanteur-nageur, d'ailleurs, mais beaucoup moins régulier, celui-ci. Il venait régulièrement, il venait régulièrement. Et le premier, il nageait plus loin et un répertoire plus italien. Et c'est tellement beau comme ce surgissement de la voix au-dessus des flots. Donc, ces personnages, je les vois, je ne les connais pas nécessairement, mais je les vois. Il y a un autre moment que je trouve très beau, c'est où, je crois, vous la racontez d'ailleurs aux petits garçons, c'est le moment où un peintre, vous racontez un conte sur un peintre japonais. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement cette petite légende ? Oui. En fait, j'ai assisté à une scène que je trouvais très belle, parce que c'était un été où il y avait des vagues. Donc, il y a beaucoup de vagues et les petits garçons se jettent dans les vagues avec un bonheur extraordinaire. Mais il y en a un qui est craintif, sans doute, et qui a un peu peur, et qui s'avance vers les vagues simplement en faisant le geste, un geste d'opposition. Et évidemment, la vague est plus forte. Voilà. Et donc, elle le roule et son père l'extrait. Et je pense que j'ai envie de lui raconter une histoire et c'est l'histoire d'une moine Nishiren, qui était un moine bouddhiste célèbre et qui fonde une secte. Et il est tellement puissant que le gouvernement japonais décide de l'exiler. Il exile vers l'île Sado. Il y a un terrible orage, une terrible tempête. Et l'histoire veut qu'il se soit penché sur les flots. Un disciple lui a tendu son écritoire et un pinceau et de l'encre. Et il n'a pas besoin de l'écritoire parce qu'il va prendre comme support la mer et il écrit directement sur les flots. Il est penché et c'est une gravure de Hokusai que je reproduis, qui est dans le livre. et les flots s'apaisent. Et évidemment, c'est une métaphore ou une légende qui m'a frappée par sa profonde vérité et par ce que peut-être je cherchais depuis toujours et écrire sur l'eau, inscrire sur une surface qui ne garde rien. À propos du Japon, Roland Barthes a dit que le Japon était le pays de l'écriture. Vous êtes d'accord avec cela ? Oui, surtout quand on ne comprend pas du tout le japonais. On voit bien que, moi j'ai vécu ça aussi, qu'il est extatique de toute écriture. Tout devient magnifique. Dans tout idéogramme, on voit le geste, le geste qui trace et une graphique qui est profondément esthétique. Et comme on ne comprend pas, on est sensible seulement à la forme. Récemment, dans une émission de radio, vous avez dit que l'écriture permet de vivre, de s'exprimer à partir d'un puits de silence. Et dans le journal de nage, il y a quelque chose qui résonne avec ça. Vous dites « Ma mère était une terrible claqueuse de porte. À son opposé, j'ai grandi en m'efforçant de faire le moins de bruit possible. » Quel est votre rapport au silence en tant qu'écrivain ? Alors, moi j'aime vivre dans le silence. Je n'écris pas en écoutant la musique, par exemple, comme beaucoup d'écrivains, je crois. Et depuis toujours, oui, j'aime le silence. Ou alors, j'aime le bruit, mais s'il fait partie d'une rue, d'une fête. À ce moment-là, oui, je m'y abandonne. Mais dans mon quotidien, dans mes choix d'habitation, je choisis des lieux dans le silence. Et j'ai toujours pensé que le bruit, ça fait partie des choses qui peuvent me perturber et me faire devenir folle. Plus que d'autres, chacun a ses points faibles. Je crois qu'on se dit « Si je deviens folle, ce sera par là. » Pour moi, c'est par le bruit. Mais je pense aussi que j'ai eu la chance de grandir dans des lieux calmes, entre la forêt, la plage, le bateau. C'est sur des modes différents des lieux de silence. J'entends très bien le vent. Quand je suis retournée au Cap-Ferret, quand j'ai entendu à nouveau le vent dans les pins, ça m'achabirait. ou avant d'arriver de voir les vagues, de les entendre de si loin. J'ai compris que ce type de sonorité, c'était les sonorités qui m'avaient constituée. Et je crois que si je suis si blessée par le bruit, c'est parce qu'il survient vraiment d'un dehors hostile et que je déteste. À propos du journal de nage, beaucoup de journalistes ont dit que c'était un livre qui rendait heureux. Est-ce que c'est dans cette perspective que vous l'avez écrite, est-ce que vous vouliez transmettre effectivement une forme de joie ? Non, je n'y ai pas pensé du tout. Mais ce que j'ai pensé vraiment, c'est qu'on a tellement attendu cet été, il faut qu'il en reste quelque chose. Il faut vraiment que cette joie du retour à soi-même et au monde soit gardée quelque part. Mais je suis très contente de savoir que c'est communicatif. D'ailleurs, à ce propos-là, vous dites l'écriture est le coup de talon qui opère la bascule de la mort à la vie. Et effectivement, on sent ce besoin, cette volonté de vivre après le confinement. Et vous dites également, je tends à rejoindre le monde, à célébrer sa splendeur dans son éclat le plus fugitif et donc à l'inscrire. Vous êtes résolument quand même du côté de la joie ? Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est deux parties puisqu'il y a cette ouverture sur ce temps justement fermé et ensuite l'été, je les ai conçus et vécus comme deux modes d'être vraiment opposés. et si j'ai tellement aimé, si je continue d'aimer Casanova ou Le Prince de Ligne ou Colette, c'est parce que c'est des écrivains qui ont, ou Clément Rosset qui le fait philosophiquement, qui ont voulu chercher ou qui ont fait de la joie, du plaisir, de toutes ces nuances entre plaisir et joie, l'éventail de leur approche du monde. Oui, et je pense que ça vient de très loin et que puisque c'était possible et que c'était une virtualité d'existence possible, c'est celle que je voulais, oui, que je veux. Merci beaucoup, Chantal Thomas, de nous avoir parlé de Journal de nage qui est paru aux éditions du Seuil ce mois de mai. Merci beaucoup. Merci. Merci.